Une candidate des 12 coups de midi a livré un témoignage qui a beaucoup touché Jean-Luc Reichman ce dimanche. Marlana, diagnostiquée comme étant une personne hermaphrodite, affirme avoir grandi dans le mauvais corps. Qui réussira à détrôner Stéphane. Ce dimanche 15 janvier, trois nouveaux candidats ont tenté de réussir là où tant d'autres ont échoué ces six derniers mois en se mesurant au champion des 12 coups de midi. Marlana, tout droit venue de l'un, s'est même illustrée jusqu'au coup fatal, l'ultime phase en duel du jeu. Mais avant d'arriver à cette étape cruciale, celle qui a passé plusieurs fois les sélections en Provence s'est livrée à la demande Jean-Luc Reichman. Celui-ci pensait que sa petite histoire pouvait aider certaines personnes. Cette unique opération réalisée l'aide soignante à domicile a ainsi expliqué, à la base, j'ai été adopté. Malheureusement, j'ai grandi dans le mauvais corps et si y est-il arrivé à mes 25 ans, quand j'ai fait la chirurgie de changement de sexe, que le chirurgien s'est rendu compte que j'étais réellement une femme, a dévoilé la participante, apportant des précisions. Il ne faut donc pas me considérer comme un travesti ou transsexuel, si y est-il loin de tout ça ? En fait, je suis carrément hermaphrodite. J'avais déjà tout d'une femme donc je n'ai pas besoin de prendre d'hormones de femme. Si y est-il un cas assez particulier, concède Marlana. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être très épanouie dans la vie grâce à son compagnon, notamment. Des confidences sur son amoureux La jeune femme est revenue plus en détail sur son coup de foudre avec son petit ami, aujourd'hui, je respire le bonheur effectivement. Point, j'ai un copain qui s'appelle Christophe, que j'ai rencontré il y a 8 mois de ça. On cesse de rencontrer dans un bar, un petit clin d'œil et on ne s'est jamais séparé depuis. Si y est-il un homme formidable ? Face au grand Stéphane, Marlana n'a pas fait d'étincelles, repartant tout de même avec un superbe voyage au ski pour deux personnes et une nouvelle vocation. Elle souhaiterait, en effet, se reconvertir professionnellement, rêvant de décrocher un rôle dans Léo Matéi. L'interprète du fameux commandant est désormais averti. Stéphane reviendra à lui, ce lundi 16 janvier pour une 149e participation. A lire aussi le fils aîné de Stéphane, les 12 coups de midi, faites ses 18 ans, Jean-Luc Reichman lui adresse un beau message sur Instagram. Foto 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 Foto